Coucou Youtube, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année où ici je vais vous parler un petit peu de mon parcours puisque c'est une question qui m'a été posée déjà plusieurs fois je pense que ça fait un moment que vous me l'attendiez cette petite vidéo donc voilà, c'est aujourd'hui que je vais vous parler un petit peu de mon parcours comment j'en suis arrivée à vouloir faire de la couture quelle je ne sais-tu que j'ai fait voilà, donc pour que la couture devienne finalement mon métier que je réalise tous les jours maintenant depuis 10 ans déjà ça commence à faire longtemps donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaira et c'est parti comme je vous disais, je vais commencer par le début de pourquoi je me suis dit que j'allais faire de la couture dans ma vie c'est vrai que c'est pas un métier super banal même si à une époque c'était vraiment très très courant d'être couturière de nos jours c'est vrai que c'est un petit peu plus anecdotique comme genre de métier mais écoutez, pour moi ça n'a jamais été anecdotique parce que tout simplement j'ai toujours vécu dans une famille où ça faisait partie de notre vie en fait la couture en gros, mon grand-père paternel était tailleur il travaillait évidemment avec ma grand-mère qui tenait la boutique il y a également mon grand-père maternel qui lui était pas couturier mais tapissier décorateur donc pareil, il travaillait avec des machines à coudre, ce genre de choses donc voilà, c'était aussi un petit prémice on va dire et ensuite il y a aussi ma mère qui est dans la couture puisque elle a une entreprise de façonnier pour la couture où elle a aussi une marque de robe de mariée qui s'appelle Organs d'ailleurs si vous voulez aller voir sur internet il y a son site internet O-R-G-A-N-S-E si ça vous intéresse, voilà, je pose ça là j'ai aussi ma grand-mère qui est très très portée sur les petites activités manuelles donc elle fait du patchwork, de la couture, du tricot, ce genre de choses donc vraiment c'est quelque chose dans lequel j'ai un petit peu baigné donc ça a toujours été une option de carrière pour moi la couture ça a jamais été un truc super flou et où on se dit ah ouais mais ça existe comme métier donc voilà, moi j'étais quand même assez imprégnée là-dedans même si toute mon enfance je n'ai pas fait du tout de couture honnêtement c'était pas un truc qui m'intéressait j'étais par contre très intéressée par tout ce qui était activités manuelles je faisais beaucoup les trucs d'aquarelle j'avais un tour de potier enfin voilà, je faisais tous ces petits trucs qu'on offre aux enfants à Noël pour faire des activités manuelles que j'adorais je faisais beaucoup de trucs comme ça et même avec ma grand-mère on faisait des espèces de petits tableaux avec du tissu dessus enfin voilà, c'était quelque chose qui faisait vraiment partie de mon quotidien quand je m'ennuyais chez moi, je faisais des activités manuelles c'était un petit peu mon dada à moi donc voilà, j'avais une base quand même assez avec l'envie de créer des choses j'ai toujours aimé, comme je vous disais aussi dans la vidéo présente j'adore monter des meubles en kit, des trucs comme ça donc j'ai toujours été un petit peu bricoleuse, débrouillarde je me fabriquais des costumes pour m'amuser chez moi en assemblant des vieux vêtements à ma mère, à ma grand-mère et tout ça et je me disais que j'avais une robe de princesse et voilà, tu vois c'était vraiment très créatif dans ma thème j'ai toujours été comme ça il paraît que c'est un peu un truc de dyslexique parce que je suis dyslexique et il paraît que c'est un truc un peu lié à la dyslexie où on s'exprime beaucoup par l'art et tout ça parce qu'on est plus à l'aise avec nos gestes et nos mains qu'avec les mots et ce genre de choses donc voilà, il paraît que c'est un peu inhérent à ça donc voilà, pas du tout de couture mais quand même cette petite base artistique et la couture c'est venu bien plus tard mais vraiment vraiment plus tard j'ai un petit peu honte mais en gros j'ai commencé à me poser des questions sur la couture je crois que j'avais 19 ans 18-19 ans, un truc comme ça et où je me disais tiens j'aimerais bien savoir recouvre un bouton faire un ourlet vraiment la base des bases je vous dis je suis partie de rien du tout même si j'étais vraiment baignée là-dedans ça m'a vraiment jamais intéressée avant ça enfin si ça m'intéressait parce que je traînais un petit peu dans l'atelier de ma mère où je m'amusais avec les tissus je les mettais sur les mannequins je créais des robes un peu genre moulées sur le mannequin avec des bouts de tissu enfin voilà je me suis toujours un peu amusée avec les tissus des fois j'aidais ma mère pour les collections vraiment pour les petits trucs couper du tissu des trucs comme ça voilà j'aidais un petit peu parce que ça faisait un petit peu de sous et que moi j'aimais bien être dans cette ambiance d'atelier avec toutes ces filles qui bossaient tout ensemble c'était vraiment une ambiance qui me plaisait donc déjà j'étais quand même pas mal imprégnée par l'ambiance atelier et tout ça je savais que ça me plaisait que d'être entourée de femmes et tout ça c'est vraiment agréable pour moi donc voilà j'avais cette approche de la couture mais je ne fabriquais rien j'ai pas fait de vêtements pour mes poupées ce genre de choses alors qu'il y a beaucoup de couturières qui ont commencé parce que quand elles étaient petites elles faisaient des vêtements pour leurs poupées et moi c'est vraiment pas quelque chose auquel je m'étais intéressée je vous le disais moi j'étais plus dans le côté faire des tables ou des choses comme ça donc voilà c'était vraiment ça est venu vraiment beaucoup plus tard la couture pour moi et du coup j'étais juste allée voir ma grand-mère en lui demandant vers je vous ai dit 18-19 ans comment recoudre un bouton comment faire un ourlet et puis une chose en emmenant une autre je me suis dit tiens j'aimerais bien me faire une jupe parce que ça avait l'air assez simple donc j'ai fait une première jupe plissée je crois une sorte de kilt voilà où il n'y avait pas besoin d'avoir un super patron donc j'ai fait ma jupe avec des plis et puis j'ai fait une ceinture qui faisait juste le tour de ma taille et puis j'avais mis des petits des petits liens des petits serrages des trucs comme ça pour faire vraiment comme un petit kilt et j'étais trop fière quoi enfin voilà j'avais fait avec ma grand-mère d'ailleurs sur sa machine à coudre après je m'étais fait oui une jupe où là je voulais vraiment voir faire le patron toute seule donc j'avais demandé aux filles à l'atelier de ma mère comment on faisait un patron de jupe et du coup elle m'avait un petit peu montré et tout ça comment m'y prendre donc j'avais fait ma première jupe avec des pinces et tout ça une petite jupe toute con mais voilà j'étais très fière de l'avoir fait toute seule c'était à ce moment là que ma mère m'avait donné sa machine à coudre familiale qu'elle n'utilisait plus du tout et du coup elle a vu que ça m'intéressait donc elle m'a filé sa machine à coudre pour que je puisse faire de chez moi parce que jusqu'à présent je le faisais avec ma grand-mère chez elle sur sa petite machine donc voilà ma mère m'a donné sa machine j'ai pu commencer à faire un top puisque j'avais fait d'autres enfin mais surtout le côté le côté faire les patrons et tout ça ça me plaisait bien en tout cas le côté de créer de A à Z vraiment moi j'ai jamais utilisé de patron à acheter j'ai plutôt acheté des bouquins qui expliquaient comment faire les patrons c'était vraiment un truc qui me plaisait je sais que quand j'étais petite par exemple j'adorais la géométrie c'est un truc con mais c'est un truc qui vraiment je comprenais très vite ce genre de choses et là je retrouvais un petit peu cet affect que j'avais et c'est vraiment le truc qui m'a attirée c'est de faire les patrons moi-même donc j'ai jamais acheté de patron les burdales et des trucs comme ça j'en ai jamais acheté de ma vie d'ailleurs ça serait assez rigolo qu'un jour j'essaie d'en faire peut-être en vidéo ça pourrait être assez rigolo je pense mais voilà j'avais vraiment le côté créé de A à Z le vêtement qui m'intéressait beaucoup et donc ça a continué comme ça pendant oui bien un an peut-être quand j'avais commencé la couture en fait j'étais dans une période de ma vie où j'étais vraiment très déprimée enfin ça allait pas du tout je faisais des études qui me plaisaient pas j'étais pour info je faisais des études de marketing ce genre de choses enfin j'étais dans une école vraiment où j'étais très malheureuse j'étais vraiment très très déprimée on peut dire que c'était une dépression nerveuse même donc j'étais vraiment pas bien et en fait la couture c'est ça qui m'a aidé un petit peu à sortir la tête de haut parce que je me sentais utile et que je faisais des belles choses alors à mon petit niveau mais c'était assez satisfaisant pour moi de me dire j'ai fait ça de mes mains ça me remettait un peu de baume au coeur et tout ça j'ai vraiment senti que ça m'apportait du bonheur en fait et je me suis dit mais en fait voilà c'est ça que je veux faire je veux pas faire un travail dans un bureau je veux pas même si ça pouvait être intéressant le marketing la communication les choses comme ça c'est quelque chose aussi qui m'intéressait mais je voyais bien que ça me convenait pas que c'était pas là dedans que j'allais m'épanouir et que c'est pour ça que ça me rendait aussi malheureuse également quoi il y avait tout un tas de choses mais je suis pas là pour parler de ça mais enfin voilà j'ai senti que ça me parlait que j'étais heureuse en faisant ça et comme je vous ai dit j'étais toujours dans une atmosphère où c'était possible de faire de la couture en fait donc je me suis pas plus posée de questions je me suis dit je vais faire une école de couture plus précisément de modélisme du coup parce que moi je voulais apprendre à faire les vêtements pas juste les monter mais vraiment de les faire sur papier faire le patronage et tout ça c'était vraiment la chose qui me passionnait le plus en tout cas le montage ça m'est venu un petit peu plus tard après où j'ai vraiment appris à faire des choses très fines et tout ça où là ça m'amusait un petit peu plus mais vraiment la chose que je voulais le plus faire c'était vraiment les patronages le modélisme du moulage sur mannequin tout ça c'était les trucs qui me donnaient vraiment très très envie donc je me suis dit je vais faire une école de couture tout simplement quitter mes études et partir sur autre chose parce que j'étais encore jeune donc c'était le moment de prendre un peu mes décisions et bon étonnamment ma mère elle n'était pas trop d'accord parce qu'elle sait à quel point ça peut être galère la couture et que c'est pas très bien rémunéré enfin voilà vous imaginez bien les parents ils ont toujours des espèces d'attentes de leurs enfants du moins on est bien d'accord mais mon père lui il n'y avait pas de soucis parce qu'il savait que mon grand-père s'il avait été encore de ce monde aurait été si fier donc lui il était super chaud il n'y avait pas de soucis donc j'ai décidé tant bien que mal à me financer mes études toute seule enfin mon père m'a un petit peu aidée en tout cas et je suis allée donc m'inscrire dans une école de couture avec mes petites économies et le crédit que j'ai fait à la banque et une petite aide de mon papa qui a vu que comme j'étais super motivée parce que j'avais pris en main tout le truc d'aller à la banque et tout ça alors que j'étais toute jeune j'avais 21 ans donc quand il a vu que j'étais super assez motivée pour même me faire mes rendez-vous à la banque toute seule et tout ça et dire c'est bon j'ai un crédit je peux impéler mon école et tout ça bon bah il m'a dit écoute si tu veux je te donne un petit peu d'argent pour t'aider à financer l'école au moins la première année et voilà le reste je l'ai payé à crédit tout simplement donc on va passer aux études donc comme je vous ai dit je me suis inscrite à une école je suis allée à l'AICP donc l'Académie internationale de coupe de Paris qui est vraiment spécialisée dans le modélisme donc moi c'est l'école que j'ai faite parce que le modélisme comme je vous l'ai dit c'était un peu le truc qui me faisait un petit peu fantasmer je m'étais renseignée pour plein d'autres écoles mais elles avaient tout un cursus qui faisait et modélisme et stylisme et je trouvais ça un peu bizarre parce que pour moi on est soit modéliste soit styliste mais rarement les deux enfin je n'arrive pas à comprendre encore le principe de ce genre d'études parce que déjà c'est très dense les études de modélisme alors faire la même chose mais en s'infligeant plus du stylisme je ne voyais pas trop l'intérêt donc je peux comprendre qu'il y en ait qui se disent que c'est trop bien de faire les deux mais franchement je vous dis déjà avec une spécialisation c'est chaud donc et puis les écoles coûtaient horriblement cher surtout vraiment si vous vous renseignez un petit peu pour toutes les écoles un petit peu hype qui font ce genre de cursus je ne pouvais vraiment pas me financer ce genre d'études donc j'ai préféré m'orienter vers cette école qui était une école qui m'était pas mal recommandée c'est quand même une école assez reconnue dans le métier pour le modélisme et tout ça enfin voilà en général les élèves qui sortent de cette école sont bien reçus par les entreprises en sachant que la méthode de travail était plutôt bien appréciée en sortie d'études évidemment on se forme encore quand on sort de l'école mais on est déjà capable de faire pas mal de choses et tout ça donc je me suis dit que c'était la meilleure option pour pouvoir avoir une formation stricte et complète sur le modélisme et ne pas trop m'éparpiller sur plein de trucs et tout ça parce que vraiment je vous le dis c'est très dense déjà donc voilà je pense que j'ai pris la bonne décision donc quand j'ai commencé cette école à l'AICP j'ai voulu faire je crois le cours préparatoire au cours de modélisme où là ils vous apprennent à étudier un patronage sans le faire mais le lire correctement pareil pour les fiches techniques apprendre à bien monter un vêtement enfin voilà utiliser les bonnes techniques et tout ça faire les coutures anglaises les mouchoirs les choses comme ça enfin voilà vraiment apprendre le B à bas de la couture du montage surtout parce qu'en fait on a besoin de savoir faire du montage pour être un bon modéliste parce que sinon on n'arrive pas à imaginer les couturages les finitions les choses comme ça donc c'est très important d'avoir cette base de montage pour pouvoir faire modélisme alors eux ils mettaient cette classe comme optionnelle mais moi je pense qu'il faudrait qu'elle soit obligatoire parce que vraiment toutes les personnes qui sont venues après en cours de modélisme et qui n'avaient pas fait cette classe préparatoire ils étaient un peu perdus et même quand on fait les classes d'après on vous demande de monter les vêtements que vous avez dessinés et souvent ça pêchait et du coup on a des mauvaises notes donc voilà j'ai vraiment voulu partir de zéro en me disant Eva tu sais rien faire en fait enfin si je savais faire mais à ma façon moi quand je le fais chez moi mes petits trucs à moi voilà donc je voulais vraiment avoir des bonnes bases pour bien apprendre donc oui je crois que ça s'appelle la classe préparatoire où on fait du coup pendant un an des montages de la lecture de patronage on commence à aborder un petit peu le patron en toute fin de cursus je sais moi j'en avais appris à faire des poches des trucs comme ça donc des trucs un petit peu qui s'emboîtent enfin voilà des trucs un peu complexes comme ça et donc on avait monté des jupes pantalons chemise robe veste pas mal de veste surtout parce que l'ICP est assez reconnu pour son tailleur donc les vestes et tout ça c'est un peu leur truc à eux il y avait vraiment une formation de montage prêt à porter surtout c'est pas du tout de la haute couture donc c'est du montage prêt à porter tout fait à la machine à coudre et surtout tailleur donc pendant cette formation on a aussi je crois 4 mois 4 ou 6 mois je sais plus de stages à faire donc on a différents stages à faire tout au long de l'année ce qui permet de mettre quand même un petit pied dans le monde de l'entreprise et tout ça et de un peu se familiariser avec les techniques qu'on a apprises à l'école donc c'est plutôt sympa après c'est pas évident de trouver des stages quand c'est notre première année je vous le dis parce que moi j'avais de la chance parce que j'avais une mère qui était dans le milieu donc quand il y avait des places en stage qui étaient recherchées dans certaines entreprises avec lesquelles elle bossait elle était capable de me dire écoute Eva envoie ton CV à telle entreprise je sais qu'ils sont en train de chercher et tout ça donc voilà j'ai eu assez de chance là dessus mais je sais que j'ai beaucoup de mes camarades qui elles ont pas mal galéré à trouver des stages enfin des fois qui se retrouvaient avec des gens pas très honnêtes enfin voilà le monde des stagiaires un peu l'esclavagisme moderne quoi on voit le genre quoi c'était quand même super formateur pour celles qui ont eu la chance d'avoir une bonne place et je préfère vous prévenir c'est un monde où les stagiaires c'est un peu dur pour eux et j'en ai fait moi même les frais je peux vous dire que j'ai eu le tout dernier stage que j'ai dû faire pour cette formation c'était compliqué enfin bon je suis pas là pour parler de ça c'est une autre histoire mais voilà c'est quand même un point qu'il faut aborder le côté stage et tout ça ça peut être un peu difficile et à trouver et à supporter moralement et physiquement la fatigue et tout ça c'est assez dur mais c'est très formateur et moi j'ai eu beaucoup de chance donc j'ai appris beaucoup de choses et j'étais quand même assez bonne dans ma classe donc j'ai vite pu commencer à travailler des choses intéressantes quand j'étais en stage donc voilà j'avais quand même quelques facilités et que ça soit technique par rapport à mon savoir-faire et facilité parce que ma mère était dans le milieu et qu'elle pouvait me donner un peu des conseils et tout ça donc voilà je préfère vous prévenir en tout cas mais cette formation de première année a été vraiment nécessaire pour moi je pense que c'est un indispensable de toute façon donc après cette première année on peut enfin passer aux choses sérieuses donc le modélisme pur et dur donc ça c'était une formation qui se fait sur deux ans donc c'est deux années mais qui se font en alternance donc moi il a fallu que je trouve une boîte pour faire mon alternance pendant les deux ans j'ai eu beaucoup de chance aussi qu'ils me gardent pour mes deux années d'alternance après on peut faire une année chez une entreprise une autre année dans une autre entreprise si nécessaire mais voilà il y a deux années à faire en alternance ce qui permet en plus de financer votre formation tout simplement puisque sinon la formation elle vous coûte 15 000 balles donc c'était vraiment la meilleure option pour moi comme je vous disais j'ai fait comme j'ai pu avec l'argent que j'avais donc l'alternance était parfaite et même pour le niveau de compétence acquis vraiment je pense que c'est la meilleure façon de commencer dans la couture que c'est beau d'avoir beaucoup de techniques sorties de l'école et tout ça mais tant qu'on n'a pas mis en pratique et qu'on voit pas que certains trucs qu'on apprend à l'école marchent pas dans certaines situations et tout ça on n'est pas un vrai modéliste tant qu'on n'a pas fait quelques temps en entreprise vraiment pour se familiariser avec les techniques de l'entreprise et de l'école enfin voilà donc je pense que c'est une formation qui permet d'avoir une forme enfin un travail très global sur le modélisme en tout cas moi ça m'a apporté beaucoup après je sais que c'est pas évident parce que ça fait beaucoup de travail parce qu'on a le travail à l'école et le travail en entreprise qui des fois c'est dur de tout assembler mais en tout cas je trouve que du coup c'est le meilleur compromis à faire donc parce que ça vous paye votre votre formation mais aussi vous avez un petit salaire donc un certain pourcentage du SMIC en fonction de votre âge donc moi je crois j'avais le droit 80% du SMIC un truc comme ça plus le paiement de ma formation donc c'était vraiment avantageux pour moi et j'ai trouvé une super entreprise encore une fois grâce à ma mère qui était en contact avec cette entreprise avec qui elle bossait et qui cherchait quelqu'un à former en alternance pour avoir un employé à moindre coût on va pas se mentir ça fait aussi je crois que ça arrange un peu les entreprises sur le côté fiscal enfin voilà je sais pas trop comment ça se passe mais voilà ils cherchaient quelqu'un à former et ça tombait bien parce que c'était le moment où je cherchais mon alternance donc ils étaient plutôt intéressés par mon profil en plus donc ils ont pas trop hésité à me prendre j'ai eu beaucoup de chance mais faut savoir que les places en alternance sont très chères c'est dur à en trouver et à trouver une alternance où on est bien et tout ça c'est pas évident donc pareil je préfère avertir sur ce côté là où c'est ouais c'est pas facile vraiment je vous le dis le monde de la couture c'est il y a peu de place et beaucoup de gens qui demandent donc je pense que c'est bien d'avoir un petit piston de temps en temps ou alors de se diriger vers peut-être les boîtes d'intérim les choses comme ça qui proposent des fois des stages des choses comme ça donc qui peut vous aider à vous mettre en contact avec les entreprises pour après demander une alternance enfin voilà je vais pas vous mentir pour vous dire que c'est facile de rentrer dans ce milieu de la couture parce que c'est vraiment un tout petit milieu et malheureusement il y en a beaucoup qui lâchent l'affaire même avant de commencer leurs études parce que ils trouvent pas d'alternance ou les entreprises qu'ils avaient les lâchent en cours d'alternance voilà je veux pas vous mentir j'ai envie d'être franche avec vous moi j'ai eu beaucoup de chance je sais que ça s'est très bien passé aussi pour d'autres amis à moi qui étaient en étude avec moi et qui font encore le métier aujourd'hui et voilà donc mais il faut se battre un petit peu et vraiment à celui qui se vendra mieux et des fois c'est un peu injuste voilà je préfère prévenir comme ça je sais dire donc moi j'ai trouvé une formation enfin en alternance pour moi c'est ma formation dans une boîte qui faisait du prêt-à-porter luxe et moi j'étais en poste assistante modéliste mais honnêtement j'étais loin d'être une assistante j'étais modéliste parce que on était une toute petite entreprise on était que 3 dans l'atelier et on faisait tout à 3 je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de boulot mais c'était super formateur en tout cas et donc à côté j'avais mes études donc le rythme c'était 3 jours en entreprise 2 jours à l'école et voilà pendant les cours on a appris à faire tout ce qui était patronage donc on a commencé la première année on avait fait la jupe les tops les robes on avait fait un peu de pantalon et la deuxième année c'est là qu'on a attaqué tout ce qui est tracé de vestes donc des vestes en tout genre comme je vous ai dit c'est un peu le dada à l'AICP en tout cas c'est vraiment tout ce qui est coupe à plat de vestes et tout ça pour apprendre à les faire avec leur méthode c'est la méthode de l'AICP si vous allez dans une autre école ça sera pas fait de la même façon donc voilà c'est toujours un petit peu spécifique à une école les méthodes de tracé et donc moi pendant ce temps là j'étais donc dans mon alternance où j'étais modéliste et je travaillais beaucoup donc la première année où j'y étais comme c'était le début de ma formation de modéliste je faisais au début beaucoup de montage puisque c'était le premier diplôme que j'avais passé la première année donc c'était beaucoup de montage de toiles de protos de certains vêtements finis pour le défilé enfin voilà je faisais beaucoup de montage 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 après petit à petit en acquérant des compétences et des choses comme ça j'ai pu commencer à faire des moulages sur mannequins quelques pas des transformations de patron et tout ça tout ça la première année et après en deuxième année là j'étais vraiment prise pour une modéliste à part entière donc on me donnait des modèles sur croquis à préparer pour les défilés les choses comme ça et bah écoutez ça s'est plutôt bien passé enfin moi dans mon état d'esprit je trouvais que ça se passait super bien enfin j'avais beaucoup de chance parce que ma formation entre ce que j'apprenais à l'école et ce que je faisais au boulot était vraiment très très complémentaire vraiment je pense que j'ai eu une des meilleures alternances de ma classe parce que bah on me demandait beaucoup 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 de choses à mon travail et c'est vrai qu'on me prenait pas pour une étudiante du tout c'était un petit peu problématique des fois parce que bah on me demandait de faire des choses que j'avais pas encore apprises donc bah ça va que j'étais débrouillarde et que je savais demander de l'aide quand il fallait mais beaucoup auraient sûrement flippé qu'on leur demande autant avec si peu de compétences acquises à l'école mais moi oui voilà je suis un peu inconsciente et bah je me décourage pas et je me dis que tant qu'on a pas essayé bah on sait pas si on sait faire donc voilà j'essayais et en général ça passait donc voilà j'étais assez ouais j'étais super contente en tout cas de mon alternance même si c'était très fatigant parce que vraiment on faisait beaucoup 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 de choses à l'atelier si j'écoutais pas mon instant en me disant Eva va à l'école tous les jours de la semaine qu'on te demande bah les patrons ils essayent toujours de dire ah tu veux pas rester pour demain ou pour cette semaine et machin il faut savoir dire non dire non je me concentre sur mes études c'est important il me faut mon diplôme donc ouais c'était c'était une belle expérience franchement j'ai beaucoup appris c'était pas parfait malheureusement voilà il reste ça reste le monde de la mode on va pas se mentir mais j'étais très très satisfaite de ma formation et en plus je m'en sortais plutôt bien à l'école parce que j'étais plutôt bonne en patronage ce que je préférais c'était quand même le moulage sur mannequin donc avec de la toile et tout ça je savais que moi le côté toiliste c'était ce qui me plaisait le plus j'adore triturer le tissu pour voir comment ça tombe et tout ça c'est un truc qui me plaît de ouf je sais que moi j'ai des amis qui ont elles beaucoup plus aimé le côté coupe à plat côté très géométrique et tout ça ça leur parle beaucoup plus elles sont beaucoup plus à l'aise avec ça et moi j'aime bien le côté un peu on sait pas trop où on va et on sculpte petit à petit et tout ça c'est un côté beaucoup plus artistique pour moi donc voilà moi c'est la partie qui me plaisait le plus et j'avais de la chance parce que du coup mon chef d'atelier à mon entreprise savait que j'adorais ça et me donnait souvent des pièces où je pouvais le faire sur mannequin et tout ça donc j'étais super super contente de pouvoir faire ça en tout cas et bah écoutez oui j'étais plutôt bonne à l'école j'étais contente que pour une fois j'étais l'une des meilleures de ma classe parce que j'étais une élève plutôt moyenne toute ma vie et là vraiment je sentais que c'était mon truc parce que je me donnais quoi c'était vraiment c'était quelque chose qui me motivait tous les matins j'étais contente d'aller au travail j'étais contente d'aller à l'école enfin voilà c'était vraiment des belles années pour moi en plus bah du coup je gagnais un petit peu ma vie donc j'ai pu m'installer toute seule dans mon appartement à l'époque avec mon ex-petit copain de l'époque et tout ça enfin voilà c'est là où j'ai construit ma vie d'adulte petit à petit et c'était vraiment une belle période pour moi stressante mais vraiment j'ai adoré en tout cas je peux que vous recommander de faire cette formation si vous avez la chance de tomber sur une bonne entreprise encore une fois ça peut vraiment être merveilleux et vous confortez dans ce métier pour toute votre vie et au contraire je sais que j'ai des copines qui elles ont abandonné parce que bah on les a un petit peu dégoûtées dès l'entrée et c'est pas un milieu facile et si on a pas les reins solides vraiment on peut très vite se décourager donc à la fin de cette formation j'ai obtenu du coup mon diplôme donc je pense c'est modéliste international du vêtement ça s'appelle donc ce qui donne un BTS bac plus 2 voilà c'est ça oui parce qu'il faut avoir comme prérequis le bac pour rentrer dans l'école ce genre de choses sachant que l'année d'avant c'est juste un c'est un diplôme c'est diplôment la toute première année mais ça fait pas partie du post-bac en fait c'est une année préparatoire donc vous avez l'année préparatoire et après vous avez deux années en post-bac compris en post-bac donc ça vous fait un BTS en modélisme international du vêtement spécialité prêt-à-porter je crois ça s'appelle comme ça peut-être que ça a changé les noms depuis j'ai obtenu mon diplôme en 2015 et donc après ça il a fallu que je rentre dans le vrai monde du travail même si j'avais déjà un bon pied dedans donc une fois que j'ai eu mon diplôme pour moi ça a été assez simple puisque j'ai continué dans la boîte qui m'avait embauchée en alternance donc toujours cette entreprise de prêt-à-porter luxe où je suis restée encore une année de plus voilà après j'ai bon la fin s'est un peu mal passée je vais encore pas rentrer dans les détails mais voilà ça s'est un peu fini en queue de poisson au bout d'un an parce que voilà j'étais encore une fois c'est le monde de la mode c'est pas facile voilà mais écoutez j'ai bien fait parce que je pense que ça aurait mal tourné et de toute façon depuis cette entreprise est fermée donc je me dis que c'est peut-être le karma et après j'ai changé pour aller travailler chez ma mère tout simplement qui m'a proposé de venir bosser parce qu'elles avaient pas mal du travail qui arrivait donc au début j'étais censée rester trois mois et écoutez petit à petit il y a du travail qui est arrivé et elles étaient contentes de moi la chef d'atelier aimait bien travailler avec moi et tout ça donc je crois qu'au bout de huit mois de travail là-bas en CDD c'est devenu un CDI parce que je crois qu'on peut pas avoir plus de deux ou trois CDD de suite donc je crois que c'est un truc comme ça donc ça s'est transformé en CDI au bout d'un moment écoutez c'est un peu arrivé comme ça c'était pas vraiment prévu que je reste travailler chez ma mère parce que je voulais vraiment pas que ma vie de coutureur se limite à l'atelier de ma mère c'était pas du tout mon objectif puis on va pas se mentir c'est un peu dur de travailler avec les gens de sa famille donc c'était vraiment pas un objectif mais écoutez la vie a fait que petit à petit j'ai su peut-être me rendre un petit peu indispensable je ne sais pas mais écoutez je suis restée du coup chez ma mère après pendant 3 ans et demi et c'est là-bas que j'ai appris la haute couture puisqu'elle travaille avec des maisons de haute couture et elle fait aussi les robes de mariée les cheveux comme ça donc c'est du travail plus fin on va dire que ce que je faisais avant et c'est surtout du flou parce que moi ce que j'avais appris comme je vous disais c'est de la coupe à plat prêt à porter et en tailleur puisque je faisais beaucoup de veste des choses comme ça et là je me suis retrouvée à devoir apprendre de la haute couture et en plus c'était du flou donc le flou c'est tout ce qui est tissu très fin fragile et des robes très voluptueuses qui volent des trucs comme ça donc rien à voir avec ma formation de base donc vraiment j'ai appris petit à petit la première année c'était pas évident mais écoutez j'ai réussi à m'adapter à m'y intéresser je vous assure qu'au début c'était très dur j'avais l'impression que tout prenait une plombe parce que c'est ça la haute couture on fait tout plein de trucs à la main qui ne se voient pas au final et je me souviens que ça m'a gassé énormément donc j'ai dû réorganiser ma tête pour que je puisse m'adapter à la haute couture qui est un travail très long très lent où on prend beaucoup de temps pour des choses qui apparemment ne servent à rien mais ça c'est un truc qu'on apprend petit à petit que non ça ne sert pas à rien mais c'est juste que quand on fait du prêt à porter on a l'habitude qu'on compte limite combien de minutes on met pour faire les pinces les machins les trucs il faut que le vêtement soit fini en 3 jours enfin voilà c'est des trucs où on cherche la rapidité et là on était passé dans le complet opposé donc je vais pas vous mentir au début c'était pas facile pour moi psychologiquement c'était vraiment un autre monde voilà j'ai appris une totale autre façon de travailler et c'est un bon challenge en tout cas et finalement j'y ai pris goût oui je pense que ça m'a bien pris un an avant de vraiment kiffer ce que je faisais et c'est surtout que petit à petit comme je me sentais plus à l'aise que j'avais moins peur de travailler les matières les plus fluides et tout ça bah forcément on fait moins les tâches un peu chiantes on te confie plus de responsabilité sur une robe et tout ça jusqu'à ce qu'on te confie une robe complète enfin voilà là ça commence à être très intéressant mais c'est vrai qu'au début bah voilà je faisais les petits trucs un peu un peu chiant voilà faire les trucs sur papier de soie dégarnir les coutures à ne plus finir enfin ce genre de truc un peu qu'on donne aux gens bah qui commencent tout simplement parce que même si j'avais de l'expérience dans la couture bah j'en avais aucune dans ce type de couture donc il a fallu que je m'habitue petit à petit à ce genre de travail oui voilà un an plus tard je pense que vraiment ça a commencé à vraiment me plaire à vraiment m'épanouir là dedans et j'ai pris un peu du galon petit à petit quoi et jusqu'à atteindre un niveau je pense très convenable en tout cas j'arrivais à faire des robes bah toute seule en tout cas de A à Z faire certains patronages certains modèles moi-même parce qu'à côté on faisait aussi les robes de mariée donc je faisais certains modèles pour la nouvelle collection de nos robes de mariée ce genre de choses ouais non c'était intéressant j'ai bien appris plein 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 de techniques vraiment j'ai complètement revu les méthodes que j'ai appris à l'école et en fait c'est ça l'école ça vous donne des bases qu'on exploite au début mais petit à petit on les oublie pour avoir sa propre méthode de travail tout simplement parce que bah on est plus à l'aise pour travailler d'une façon ou d'une autre et bah voilà c'est pas figé dans le marbre la couture vraiment c'est très 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 libre comme métier on peut vraiment adapter son métier à sa façon de faire tant que le résultat est là à la fin vraiment on peut y aller et casser un peu tout ce qu'on nous a appris à l'école c'est ça qui est super intéressant en tout cas pour le métier je trouve que c'est une vraie liberté qu'on a dans la couture en tout cas moi j'aime beaucoup ce côté là j'ai appris la haute couture pendant ces trois années et demie en tout cas avec la chef d'atelier de l'atelier de ma mère parce que ma mère n'est pas la chef d'atelier là bas elle est juste la gérante de l'entreprise donc elle fait pas du tout de couture elle mais voilà j'ai beaucoup appris avec la chef d'atelier qui m'a prise sous son aile qui est devenue ma maman de couture comme on dit dans le milieu et bah écoutez c'est là que j'ai vraiment kiffé la haute couture de faire des jolies choses de prendre le temps de revoir un peu ma façon de voir le métier en tout cas et écoutez j'ai su que c'était ce que je voulais faire en tout cas j'ai rien contre le prêt-à-porter j'aime bien en faire encore de temps en temps ça me gêne absolument pas et j'aimerais bien pouvoir alterner entre prêt-à-porter et haute couture mais c'est vrai que bah maintenant je suis plus à l'aise en haute couture on va pas se mentir que c'est un peu le truc où je me sens capable de faire des modèles toute seule quand on me montre le modèle je fais ok je vais faire ça 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 vient toute seule le prêt-à-porter maintenant faut que je me pose un peu plus des questions que je prenne vraiment le temps de me poser de vraiment préparer ma fiche de montage ma gamme de montage et tout ça pour être sûre de pas me gourer et tout ça donc voilà c'est comme ça que un peu ma façon de faire a évolué en tout cas et après ça j'ai décidé de prendre un peu mon envol parce que comme je vous disais de travailler avec les gens de sa famille c'est pas toujours évident et j'avais envie de voir un peu du pays c'est comme ça que je me suis dit que je voulais faire de l'intérim donc c'était pas prévu que j'attende deux ans avant de pouvoir en faire le covid est passé par là mais voilà ça avait toujours été un projet de pouvoir faire des intérims d'aller voir plein de maisons plein de savoir-faire différents vraiment faire évoluer encore plus ma méthode de travail parce que j'avais envie d'apprendre toujours un peu plus que l'intérim meilleur choix de ma vie j'adore en tout cas moi je suis très très épanouie en ce moment depuis que je fais ça depuis un an en tout cas l'intérim c'est vraiment quelque chose qui est très formateur que ça soit sur le plan professionnel mais aussi personnel parce que on rencontre des nouvelles personnes tout le temps on apprend à se sociabiliser avec une équipe qu'on ne connait pas c'est vraiment très dur de s'intégrer dans un atelier où on ne connait personne et d'être tout de suite prêt à la tâche et tout ça donc c'est vraiment un vrai apprentissage aussi de se familiariser tout de suite avec un atelier les façons de faire avec les gens qui nous entourent enfin voilà très 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 formateur sur plein de niveaux différents et bah voilà du coup depuis un an je fais ça maintenant et j'espère continuer encore un petit peu c'est quelque chose qui me plaît et j'ai envie de voir toutes les maisons possibles j'ai vraiment envie de faire tout un tas d'entreprises encore que j'ai en tête comme ça mais voilà j'espère que je vais pouvoir continuer encore un petit moment à faire ça parce que j'adore je me fais plein d'amis j'en rencontre des gens formidables je n'ai que du positif à tirer de ça parce que aussi j'ai eu la formation avant qui permet de pouvoir être assez détendue sur mon travail et de savoir que j'ai quand même les compétences pour être dans ces ateliers je suis pas là à me faire le syndrome de l'imposteur ou ce genre de choses donc non je suis plutôt à l'aise quand je vais dans une nouvelle maison à chaque fois et tout ça c'est grâce à tout mon parcours avant où j'ai été dans beaucoup d'entreprises finalement différentes en 10 ans donc écoutez je suis très contente de ma formation en tout cas et ce qui est bien en couture c'est qu'on se forme toute sa vie donc je ne vais faire que évoluer j'adore ce métier juste pour ça déjà on apprend tout le temps c'est trop cool donc je vais faire que m'améliorer j'espère en tout cas que je vais faire que m'améliorer grâce à tous ces passages dans ces différentes maisons à tous côtés alors maintenant je vais faire un petit point sur la recherche de travail en général parce que comme vous voyez moi ça a été assez lisse en tout cas je n'ai pas eu de gros 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 soucis dans ma carrière parce que j'avais certaines facilités on va bien se mettre d'accord après je sais que j'ai des amis qui ont un peu lâché l'affaire parce qu'elles ne trouvaient pas de travail que c'est compliqué de quitter la région parisienne quand on fait ce métier donc enfin voilà il y a plein de choses qui compliquent un peu la vie quand on fait ce métier là après trouver du travail ça peut être compliqué parce que comme je vous disais il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres et c'est dur de se faire de se faire sa place un peu dans le milieu donc c'est pour ça que je conseille souvent les jeunes qui sortent des écoles mais faites inscrivez-vous dans des boîtes d'intérim des choses comme ça c'est sûr au début vous n'allez pas avoir les postes les plus incroyables en couture mais vous le faites aussi à votre niveau donc au début vous allez faire du travail de finisseur les trucs un petit peu ingrats les trucs comme ça mais vraiment ça vous permet de mettre un pied dans le monde du travail dans les sociétés qui cherchent des gens régulièrement et tout ça donc vraiment n'hésitez pas à démarcher de plein de boîtes d'intérim à vraiment susciter ces gens-là parce qu'eux ils sont en contact direct avec les maisons et ils en ont plein des jeunes à placer donc vraiment il ne faut pas hésiter il ne faut pas douter de soi il ne faut pas douter de ses compétences normalement si vous avez obtenu votre diplôme c'est que vous êtes capable il n'y a pas de soucis même si vous n'avez pas obtenu votre diplôme moi je connais des gens de ce milieu qui ont été autodidactes qui n'ont vraiment aucun diplôme précis mais qui ont eu une expérience de plusieurs années où ils faisaient beaucoup de couture beaucoup de choses à leur compte enfin voilà qui aujourd'hui travaillent dans les maisons de couture donc vraiment il ne faut pas hésiter il faut essayer de se mettre un peu en avant il faut un peu se vendre voilà c'est dur mais je sais je suis très nulle pour me vendre mais voilà je fais confiance en tout cas en mes capacités à chaque fois que j'ai eu des entretiens d'embauche je fais écoutez je ne suis pas commerciale je ne sais pas me vendre mais je peux vous montrer comment je travaille et je suis sûre que vous allez être satisfait enfin voilà il faut vraiment avoir foi en soi et se battre surtout si c'est vraiment ce que vous voulez faire il ne faut pas hésiter à essayer de pousser les gens voilà c'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence voilà je ne suis pas là pour vous raconter des contes de fées c'est un milieu pas facile donc vraiment si vous avez la niaque si vous avez envie de le faire que c'est vraiment dans vos tripes donnez-vous les moyens on le voit les gens pas motivés dans les ateliers des fois on envoie des petites stagiaires qui sont foutues là par leur école parce que ils ont de la chance d'avoir une école qui leur trouve leur propre stage mais ils leur mâchent le travail donc en fait elles n'ont pas vraiment envie d'être là et ça se voit vraiment les gens qui n'ont pas envie d'être vraiment là on le voit tout de suite et ça c'est des gens qu'on ne va pas rappeler forcément donc il faut se montrer volontaire il faut se montrer même quand on est super timide comme moi moi je suis assez timide et renfermée sur les premiers abords mais voilà j'essaye de demander du travail de montrer de dire je suis capable de faire ça donnez moi ça et pas trop hésiter et surtout n'hésitez pas si vous ne savez pas faire des choses demandez à ceux qui sont là depuis longtemps qui ont plein de choses à vous apprendre tout le monde n'est pas fermé à donner des astuces couture dans les ateliers je sais qu'il y en a qui gardent précieusement leur savoir-faire parce qu'ils se disent qu'elles vont être remplacées enfin voilà des vieilles liques quoi mais il y en a beaucoup qui sont là pour vous donner plein d'astuces il ne faut pas hésiter à demander enfin voilà je pense qu'il y a vraiment moyen de très vite prendre de l'expérience aussi où on se donne à fond et si vous êtes vraiment motivé les maisons vous vous rappelez vous vous demandez de rester plus longtemps enfin voilà c'est un métier où il faut voilà il faut un peu se démener je ne veux pas vous mentir voilà il faut avoir la passion c'est pour ça qu'on dit que c'est un métier de passion parce que on ne va pas se mentir c'est pas un métier très bien payé c'est un métier dur enfin voilà on nous en demande beaucoup 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 comme beaucoup de métiers où on est un peu en bas de la chaîne on travaille dans les maisons de luxe l'atelier en fait c'est le c'est le le degré zéro en fait de l'entreprise alors que c'est nous qui en faisons le plus c'est comme les gens qui travaillent à l'usine voilà il y a les gens dans les bureaux et tout ça puis il y a ceux qui sont sur les chaînes de montage bah c'est eux qui en font le plus parce que si la chaîne de montage se met en grève bah par exemple ils n'ont plus de quoi bosser quoi et bah c'est à ceux qu'on demande le plus qu'on donne le moins on va pas se mentir donc c'est pas un métier facile faut vraiment avoir la vocation je vous ferai peut-être une autre une autre vidéo ou avec vos questions sur le métier parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue ici mais voilà en tout cas c'est un beau métier si on est vraiment passionné que c'est vraiment une chose qui nous habite en tout cas c'est écoutez je peux que vous souhaiter ça de trouver le métier qui vous convient à 100% et dans lequel vous êtes épanoui c'est tellement merveilleux moi je je me remercie tous les jours d'avoir d'avoir lutté pour pouvoir faire ce travail et j'en suis trop 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 contente quoi vraiment voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez d'autres questions à me poser j'ai essayé d'être le plus précise sur mon parcours mais voilà j'ai peut-être oublié des choses donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire vraiment y'a pas de soucis peut-être que je ferai une autre vidéo si vous avez aussi des questions sur le métier en soi voilà je suis pas trop rentrée en détail parce que c'était pas la question ici je voulais vraiment parler du parcours de mon parcours en tout cas mais si vous avez des questions sur le métier sur comment ça se passe en atelier comment et tout ça n'hésitez pas aussi mettez moi ça en commentaire j'hésiterai pas à les prendre et à peut-être faire donc une seconde vidéo où je vous parlerai le plus en détail du travail en entreprise voilà parce que là j'ai vraiment abordé la surface donc si ça vous intéresse n'hésitez pas hop commentaire et puis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce ça m'encourage à continuer si c'est pas encore fait abonnez-vous ça aide beaucoup la chaîne le référencement et tout ça donc merci de le faire si ça vous intéresse le monde de la couture et tout ça je fais plein d'autres vidéos de couture en général et des fois de petits blablas comme ça donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite une très bonne couture ciao